Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Le 18 mars dernier, se sont tenus les assises régionales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des dirigeants d'entreprises qui se rencontrent régulièrement et qui essayent d'allier leur conviction chrétienne à leur vie professionnelle. Concrètement, comment ça se passe ? Pour le savoir, nous avons rencontré Jean-François Marguet. Il dirige une petite entreprise. On regarde. Il y a tout qui roule. Tu peux peut-être juste jeter les cartons qui sont là et les mettre dans la benne à carton. Merci. Oui, c'est bon, merci. Jacqueline Ribeiro travaille depuis 21 ans dans l'entreprise d'Île-Méterine et elle s'y plaît. Merci. C'est une très bonne ambiance. On est tous un petit peu une famille, on peut dire. On se connaît tous. Entrée en tant qu'opératrice, Jacqueline est désormais adjointe au chef d'équipe. Son rôle ? S'assurer que tout se passe bien dans l'atelier, mais sans avoir d'autorité hiérarchique. On fait confiance aux salariés et ça fonctionne. C'est vrai qu'on remarque que dans d'autres boîtes, c'est beaucoup plus strict. Chez nous, on travaille en ligne, mais on n'est pas à la chaîne. Il y a un peu plus de liberté. On demande d'être. On est carré. On fait les choses carrées. Mais par contre, ce n'est pas une boîte où vous avez le chrono en main, où on vous presse avec le temps. Et du moment où notre travail est fait et correctement fait, je veux dire, on n'a jamais de souci quand je vois par rapport à d'autres boîtes. Pour Jacqueline, pas de doute. La recette du succès, on la doit au directeur. Je pense que c'est le patron qui ne veut pas voir que des simples ouvriers, mais des gens qui ont, je pense, une valeur à ses yeux. Où les gens se sentent plus grands plutôt que d'être un simple ouvrier. Pour manager ses équipes, Jean-François Marguet s'inspire de sa foi. En mettant en place la délégation dans l'entreprise, je mets en place ce que nous enseigne l'Église sur la subsidiarité. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne l'Église ? L'Église, elle nous dit que la chose la plus importante, c'est l'homme. Et que la société, donc l'entreprise, est au service de l'homme. Et que pour que l'homme soit bien, il faut qu'il ait le plus d'autonomie, le plus de possibilités de faire, le plus de chances de contribuer, de créer et d'avancer dans son travail. L'entreprise fabrique des compteurs d'eau, d'énergie thermique et de gaz. Elle emploie 330 salariés et affiche une bonne santé économique. Je pense que si l'entreprise va bien, c'est grâce à nos valeurs. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une recette. À partir du moment où on applique ces valeurs, toutes les entreprises vont bien. Mais je pense que beaucoup d'entreprises vont mal parce qu'elles n'appliquent pas ces valeurs. Et qu'elles ne laissent pas assez de place à l'homme. Et qu'elles ne s'appuient pas assez sur la puissance qui se trouve chez chaque individu. Ici, chaque nouveau salarié est initié à l'esprit maison lors d'un parcours d'intégration. Ainsi, tous découvrent les postes de l'entreprise, mais aussi ses valeurs, illustrées en images et affichées partout pour toujours les avoir à l'esprit. Décryptage de ces règles de vie avec Marion, salariée depuis 5 ans. Par exemple, le clou et le marteau. La personne qui enfonce le clou doit avoir le clou et le marteau. Ça veut dire qu'en gros, il faut donner les moyens à la personne d'accomplir sa tâche. Et les responsabilités qui vont avec. Après, le parler vrai, c'est de se baser toujours sur des faits et pas des impressions. L'escalier qui se balaye par le haut. Donc ça, c'est l'image du chef qui doit être exemplaire. Et la dernière, c'est le bateau, c'est l'équipage. Donc ça veut dire que chacun est dans le même bateau et que c'est ensemble qu'on avance. Et toujours vers le même cap. C'est à titre personnel que Jean-François Marguet est engagé auprès des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Dans son entreprise, il reste discret sur ses croyances. Ce que je crois, c'est qu'on peut manager son entreprise avec les valeurs que nous enseigne l'Église sans pour autant affirmer ses convictions. Moi, le but de mon management, il n'est pas d'évangéliser l'entreprise. Si ça se fait, c'est très bien. Mais moi, mon but, il est clairement que les gens soient bien, qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes et que l'entreprise aille bien. Et les moyens qui sont les miens, c'est d'essayer de mettre en pratique ce que l'Église nous enseigne, pour la société en général. Dans notre société laïque, entreprises et religions ne font pas toujours bon ménage. Et pourtant... Je pense que c'est plus facile d'être manager chrétien aujourd'hui qu'hier, parce que la foi est tellement peu présente dans le monde d'aujourd'hui qu'on a une indifférence favorable. Ce que j'appelle une indifférence favorable, c'est qu'il y a 20 ans ou 50 ans, quand on disait « je suis chrétien et j'ai envie de mettre en place mes convictions dans l'entreprise », ça faisait rigoler tout le monde. Et on se moquait. Aujourd'hui, à part une certaine élite, j'ai l'impression que le Français, il écoute avec intérêt. Et il se dit « tiens, finalement, pourquoi pas ? » Et donc je pense que c'est une chance aussi pour les chrétiens de prendre une place plus importante et d'expliquer aussi ce qui fait leur conviction et ce auquel ils croient. Ces convictions, Jean-François Marguet les partage surtout en dehors de sa société, avec les 150 autres dirigeants chrétiens d'Alsace. Pour cette année 2017, pas de politique au programme de l'association, mais encore et toujours, pour ses membres, un soutien mutuel. Sans doute que ça ne vous a pas échappé, on est en pleine période électorale. Pour beaucoup de citoyens, mettre son bulletin de vote dans l'urne, c'est un moyen d'exprimer leurs idées. Pour d'autres, l'engagement pour leurs convictions se fait tout au long de l'année. Et c'est le cas des membres du collectif citoyen de la vallée de la Dolère. On regarde. Voilà le mouvement traditionnel à la grelinette, c'est juste ça. La grelinette, c'est cette fourche un peu spéciale. C'est ainsi que l'on aère la terre dans ce jardin de Gevenheim, l'une des nombreuses initiatives du collectif Vallée de la Dolère en transition, comme le Transistop. On a démarré l'idée du Transistop parce qu'on a un problème de mobilité dans la vallée pour recréer de la solidarité entre les habitants, pour que les gens qui ont besoin de faire de l'autostop n'aient pas des heures à attendre. C'est un autostop sécurisé, ça c'est un premier projet. Un deuxième projet qu'on a démarré dans l'idée très tôt et qui est maintenant dans les starting blocks, c'est le système d'échange local de la vallée et qui sera certainement associé à celui de Tannes. D'autres projets aussi, donc les projets en permaculture, avec ici le jardin-école en permaculture, qui se destine à être une ressource pour les gens de la vallée qui veulent apprendre ce que c'est la permaculture sur le plan de la production de végétaux, mais aussi par rapport à la bonne utilisation des énergies naturelles, à l'isolation, avec des moyens naturels et peu onéreux, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont peu de moyens dans la vallée, parce que les loyers ne sont pas très élevés en fond de vallée, mais il n'y a pas de travail non plus, donc on a beaucoup de gens qui ont pas mal de soucis économiques, matériels. Et le mouvement de la transition prend en compte aussi ça sur le plan de la solidarité et de la mise en commun des bonnes idées qui peuvent faciliter la vie de tout le monde. Le collectif citoyen s'inscrit dans le mouvement de la transition, c'est-à-dire qu'il tend vers l'autonomie alimentaire et plus de solidarité. Ses membres ont ainsi choisi de cultiver ce jardin en permaculture. Donc la permaculture, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de valeurs et des principes qui dépassent largement le fait de cultiver son jardin sans le bêcher, en faisant embûte ou de faire pousser des légumes. C'est en fait une approche globale, un art de vivre, une façon de vivre qui permet de vivre en harmonie avec la nature, en tenant compte des contraintes que nous avons au niveau énergétique, du climat. C'est très proche de ce qui se fait du mouvement de la transition. Donc c'est pour ça que nous en avons fait le mariage. Et on pourrait dire pour résumer que la permaculture, c'est de prendre soin de la nature, de prendre soin des êtres humains et de partager. Sandrine est salariée depuis août par Utopique, une association membre du collectif. Ce que j'aime ici, c'est aussi être proche de la nature. Mais il y a aussi toutes ces valeurs de solidarité, de respect de l'autre, de partage qui font qu'on se sent bien ici et qu'on peut se mettre en avant et apprendre, partager. Il y a plein de choses à faire ici. Ce qu'elles trouvent ici est bien plus qu'un travail. Ici, on travaille la terre, forcément. On essaie de la rendre plus vivante. Donc à la fois, on est bien enraciné dans le sol, mais relié aussi là-haut, quelque part. Les motivations qui animent les membres du collectif sont variées. Certaines personnes sont animées par leur foi. D'autres sont animées par leur philosophie ou par un engagement politique. Et dans les mouvements de transition et en permaculture, oui, on est en deçà. On est dans le socle commun des besoins de tout être humain. Et on voit avec joie que des gens très différents, finalement, s'entendent par rapport à la satisfaction de l'organisation en commun, de la satisfaction des besoins de base. Et ça, c'est quelque chose de très important, de très encourageant aussi. Sandrine partage ce constat. Ici, c'est un lieu où on peut accueillir des personnes très différentes, avec des vécus parfois douloureux. Mais chacun va trouver sa place ici. Chacun va être accueilli avec beaucoup de bienveillance. Ce qui fait que ça ouvre, je dirais, ça facilite des ouvertures de conscience. Voilà, et ça permet à chacun de reprendre espoir quand il y a besoin pour repartir après faire autre chose. Akima est membre du collectif et engagée auprès du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Je suis croyante. Je considère que tout ce qui est de l'œuvre de la création doit être respecté. Parce qu'on fait partie de cet environnement, en fait. Je veux dire, quand on regarde la nature, la nature, un arbre, il donne des fruits. La poule, quand elle pond, elle pond des œufs. Elle ne chiffre pas. Elle ne compte pas. Il y a un don de générosité qu'on ne peut que constater quand on est en contact de la nature, chose qu'on ne voit pas par ailleurs dans le monde dans lequel on vit. En parlant des guerres, en parlant de misère sociale, il y a une générosité qui est extraordinaire dans la nature. Une des autres actions du collectif est la rédaction d'un bulletin d'information locale. C'est François qui s'en charge. Et pour lui, l'engagement de personnes comme Akima est une richesse. Ici, dans les discussions, il y a souvent ces moments de silence, je trouve, qui permettent d'entendre ça, d'entendre ce qu'il y a dans le cœur. Dans la nature, il y a des endroits d'énergie très fortes, enfin on le sait tous, qui étaient utilisés il y a très très longtemps. Et les églises sont venues se placer de force là-dessus. Oh, quel scandale ! Et en même temps, il y a des gens que je rencontre qui sont engagés dans les mouvements catholiques. J'en ai rencontré, je suis allé dans des couvents, monastères, j'ai fait des séjours comme ça pour explorer la foi. Ces gens sont juste, vibrants, lumineux pour les autres. C'est vrai. Je peux te dire, je ne crois pas en Dieu, pas du tout, pas comme ça. Mais ces gens-là me semblent justes. Ces gens d'amour, d'essai, sont justes. Ils vibrent comme tout ce qui vibre dans la vie. Et sans cesse, c'est à refaire, sans cesse, c'est à retravailler. C'est ce que je vois pour eux aussi. Donc, voilà, la nature est là. Pascal voit volontiers les aspects philosophiques de cette démarche. Eh bien, la finalité, oui, peut-être. Avons-nous été chassés du paradis et très certainement chassés du paradis de la consommation et de la production parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au paradis immanent de la production-consommation. Il y a des gens qui sont laissés pour compte. Donc, nous essayons, voilà, de recréer des Éden locaux, voilà, où il fait bon vivre, où il fait bon partager entre êtres humains et où la nature est généreuse puisqu'on fait les choses avec elle. Le collectif citoyen compte aujourd'hui 90 membres, dont une vingtaine d'actifs. Il continue d'accueillir toutes les bonnes volontés, croyant qu'un autre mode de vie est possible. Voilà, c'est déjà la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.